Sutra 43 En accomplissant Samyama sur le rapport entre le corps et Akasha et en même temps en fusionnant le mental avec des choses légères, telles que le duvet de coton, vient le pouvoir du passage à travers l'espace. Akasha Gamanan se rapporte au Siddhi bien connu du transfert du corps d'un lieu à un autre par la voie de l'Akasha. Cela ne signifie pas, comme en sous le figure en général, de voler dans le ciel à la façon d'un oiseau. Cela implique de dissoudre les particules du corps dans l'espace en un lieu, puis de les réassembler à leur destination. Le corps physique est fait de particules innombrables de matière, maintenues ensemble par des forces de cohésion, des forces résidant en Akasha, le médium universel. En fait, l'existence du corps dépend de cette relation entre les particules du corps et l'Akasha dont elles sont, en définitive, formées. Si le yogi accomplit Samyama sur ce rapport du corps physique avec Akasha, il acquiert la connaissance de ces forces de cohésion et le pouvoir de les manipuler à sa guise. Si après acquisition de ce pouvoir, il réalise la fusion du mental avec une substance floconneuse, comme un duvet de coton, il provoque la dispersion des particules du corps et les fait se résoudre en Akasha. Lagutula Samapate est un groupe de mots très expressifs qui veut dire concentrer le mental sur le processus par lequel du duvet de coton est produit en partant de l'ouate, c'est-à-dire par dispersion. Cela montre que si le yogi exerce son pouvoir de volonté en maintenant dans son mental un processus particulier, il peut produire ce processus pourvu qu'il ait la capacité d'accomplir Samyama. Pour rassembler les particules à leur destination, tout ce qu'il faut c'est retirer la force de la volonté. C'est la force de volonté qui maintenait les particules en état de dispersion et dès que cette force est retirée, les forces de cohésion s'imposent à nouveau et le corps se matérialise instantanément, semblant surgir de nulle part. La technique de l'Akasha Gamana dépend donc de la connaissance des forces qui sont responsables de la formation des objets physiques tirés de l'Akasha et de l'emploi de la force de la volonté d'une façon particulière. Elle implique la dispersion du corps en Akasha et un processus contraire de rematérialisation en partant d'Akasha. Mais la connaissance n'est pas l'habituel savoir intellectuel semblable à celui du savant. C'est le savoir direct qui ne peut être obtenu que par Samyama qui implique de devenir un, en conscience, avec l'objet sur lequel on médite. Voilà la signification du mot Samapate. L'Akasha Gamana est à différencier de l'apparition d'un corps matérialisé formé par Kriya Shakti en un lieu éloigné. Dans le premier cas, c'est le corps physique original du yogi qui est transporté en un autre endroit par un double processus de dissolution puis de matérialisation. Dans un second cas, le corps physique du yogi reste où il était et un second corps artificiel est matérialisé momentanément en un autre endroit, autour d'un Irmanachita. Les techniques de ces deux procédés sont différentes et, selon les besoins de la circonstance, l'une ou l'autre est utilisée. Sutra 44 Le pouvoir d'entrer en contact avec l'état de conscience qui est en dehors de l'intellect et qui est donc inconcevable est appelé Mahavidea. C'est de lui qu'est détruit, ce qui recouvre la lumière. Si nous examinons le contenu de notre mental à un moment quelconque, nous y trouverons une combinaison de deux séries d'images, une qui est produite par le contact avec le monde extérieur au moyen des organes d'essence et l'autre qui est le produit de notre imagination. Ces deux séries sont entremêlées et constituent à chaque instant notre image du monde. Quelle est la nature de l'image produite par le contact avec le monde extérieur au moyen de nos cinq sens ? Quelle en est l'origine ? Si le monde manifesté qui nous entoure est l'expression d'une réalité au moyen d'une idéation divine, alors il est naturel de supposer que l'image du monde dans notre mental est le résultat de l'impact du mental universel sur notre mental individuel. Mentalement, nous entrons en contact avec le mental universel par notre mental individuel. Les changements qui se produisent de façon continuelle dans notre mental sont donc le résultat des changements continuels dans le mental universel alors qu'ils se déploient dans le système solaire manifesté, indépendamment de nous. Cette individualisation de l'image du monde par notre mental individuel limite et déforme l'idéation divine et on n'en obtient qu'une image faible et confuse. La lumière du mental universel est couverte, pour ainsi dire, par notre mental individuel et nous vivons notre vie dans la sombre prison de notre mental, inconscient du fait que les ombres sombres et désordonnées produites dans notre mental sont les ombres d'une réalité prodigieuse dont nous ne pouvons avoir aucune conception tant que notre conscience reste confinée entre les murs de notre géole. Que se produira-t-il si nous arrivons à sortir de cette géole ? La lumière du mental universel envahira notre conscience et nous obtiendrons une vision englobant l'ensemble de la totalité des principes et des lois naturelles que nous ne pouvons considérer qu'une par une est-à-t-on au moyen de notre intellect. Ce pouvoir de sortir de notre intellect est appelé Mahavidéha probablement parce qu'il libère la conscience dans la région du mental universel qui travaille sans un déha ou corps. Le mot « bahir » est utilisé parce que le mental universel est en dehors du mental individuel et que l'image du monde dans le mental individuel a une source extérieure. Cette image très nette englobant tout et qui remplace l'image sombre et partielle du processus mondial est akalpita, c'est-à-dire en dehors de la portée de l'intellect. Elle a une réalité indépendante et inconcevable. C'est une vritti parce que c'est un état passager, mais une vritti du mental universel et non du mental individuel si étroitement limité. On verra donc que ce qui recouvre la lumière dans ce sutra est différent du ce qui recouvre la lumière dont il est question dans le sutra 252. Là, c'est le cerveau que désigne cette couverture qui couvre la lumière du monde mental. Ici, cela se rapporte au corps mental individuel qui recouvre la lumière du mental universel. Ce dernier processus se produit à une étape ultérieure et à un niveau bien supérieur. La couverture dont parle le sutra 252 est détruite par Pranayama et prépare le terrain pour Dharana. La couverture dont parle le présent sutra est détruite par Samyama et par le développement de la perception intuitive par la connaissance du Purusha. Ce siddhi permet au yogi non seulement de transcender les organes des sens, mais aussi le mental individuel pour lequel les organes des sens ont été créés. Il est donc le complément du siddhi dont parle le sutra 3.37. La maîtrise sur les Panchabhutas en accomplissant Samyama sur leur état grossier, constant, subtil, pénétrant tout et fonctionnel. Ce sutra 3.48 sont deux des sutras les plus importants et les plus abstrus de cette section. L'étudiant sera aidé à en comprendre leur sens si nous considérons d'abord très brièvement les idées fondamentales sous-jacentes à cette doctrine des Panchabhutas. Les Panchabhutas sont aussi appelés Panchatadva, et une claire idée de la signification du mot Tadva nous aidera à comprendre la nature des Panchabhutas. Le mot Tadva, tel que les systèmes philosophiques hindous l'emploient, a une signification importante et subtile. Littéralement cela signifie « cela t » Ainsi, le mot Tadva veut dire les qualités essentielles incorporées à divers degrés en diverses choses. Au lieu d'une qualité, un Tadva peut aussi désigner un principe incorporé dans un certain nombre de choses et à des degrés divers, qui acquièrent de ce fait une identité de nature à certains égards, tout en différents degrés et en mode d'expression. Un Tadva peut aussi se rapporter à une fonction, et « cela t » dans ce cas, peut consister en un groupe de choses ayant une fonction commune. Mais il faut que ce soit une fonction particulière, commune à un certain nombre de choses, quoique différents en degrés et en façon de s'exprimer. On verra donc que Tadva est un mot de signification très vaste et qu'il ne peut être traduit par aucun mot de langue occidentale. Son sens est basé réellement sur la doctrine fondamentale de la philosophie hindoue, selon laquelle l'univers manifesté est une émanation de la réalité ultime qui pénètre tout et lui donne de l'énergie continuellement et partout. Lorsque l'univers manifesté vient à l'être, il doit y avoir, sous-jacent, un grand nombre de principes, de fonctions, de lois, etc., qui servent de fondation aux phénomènes toujours changeants qui constituent le processus mondial. Sans de telles lois, principes et fonctions, l'univers manifesté ne pourrait pas être un cosmos, mais un chaos, et nous savons que ce n'est pas le cas. Différents modes fondamentaux d'expression qui définissent les relations des différentes parties les unes avec les autres, déterminent leurs actions et réactions mutuelles et assurent un processus mondial harmonieux, ordonné et continu, sont les Tadvas de la philosophie hindoue. Bien que ces Tadvas soient innombrables, ils ne sont pas sans relation entre eux parce qu'ils sont tous dérivés de la différenciation progressive du principe unique qui constitue l'essence même de la nature divine. Bien qu'ils diffèrent l'un de l'autre et parfois agissent à l'encontre l'un de l'autre, ils forment un tout intégré dans lequel chaque Tadva est harmonisé et équilibré par son contraire. Lorsque le Pralaya prend place et que l'univers manifesté disparaît, ces Tadvas se résolvent dans leur source ultime et restent là dans leur état équilibré et latent jusqu'à ce que naisse un autre univers et que le processus mondial recommence. Les Panchabhutas sont cinq de ces innombrables Tadvas qui ont la fonction spéciale dans l'univers manifesté de relier la matière à la conscience. La traduction du mot Bhuta par élément dans le sens dans lequel le mot élément a été utilisé antérieurement, terre, eau, air, etc. est une grande erreur, réduisant toute la conception qui se trouve derrière ce mot en un dogme absurde et incompréhensible. L'identification des Panchabhutas avec les états de la matière, solides, liquides, gazeux, etc. n'en donne non plus une idée correcte, quoi que ce soit certainement une amélioration sur l'interprétation précédente. Il n'est pas possible de traiter à fond la philosophie des Panchabhutas ici, mais l'idée essentielle, qui est derrière cette doctrine de la philosophie hindoue, peut être réduite à une coquille de noix de la façon suivante. Le monde extérieur est connu au moyen de nos 5 Janendrya ou organes d'essence. Nous ne pouvons connaître les choses qui existent en dehors de nous que si elles affectent nos organes d'essence. Or, les choses autour de nous ont d'innombrables qualités qu'elles ont en partage à différents degrés et de différentes façons. Comment ces qualités ou attributs qui forment une jungle d'impression sensorielle peuvent-elles être classées scientifiquement et simplement ? Les voyants qui ont plongé au moyen de la pratique du yoga dans la nature essentielle intérieure de toutes les choses et dont l'objectif principal était de dévoiler le mystère le plus secret de la vie ont adopté une méthode parfaitement scientifique et pourtant très simple pour classer ces qualités. Elles consistent à les diviser en 5 groupes selon les 5 Janendrya qu'elles affectent. Toutes les qualités très nombreuses au moyen desquelles tous les objets du monde extérieur sont connus sont classées sous 5 têtes de chapitre. Et ces 5 modes dans lesquels les choses affectent le mental au moyen des organes d'essence sont appelées Panchabhuta ou Panchatatva. Ainsi, Tejas est la qualité très vaste qui affecte d'une façon ou d'une autre la rétine de l'œil. Akasha est la qualité qui affecte l'autre. Oui, et ainsi de suite. Quelle classification plus scientifique et pourtant simple des qualités pourrait être imaginée pour faire face aux exigences de ceux qui ont réalisé la nature illusoire de la perception sensorielle et sont poussés à la découverte de la réalité cachée derrière le monde phénoménal ? Nos théories sur la matière peuvent changer de n'importe quelle façon mais la manière essentielle de connaître les objets dans le monde extérieur ne peut pas changer. Et cette méthode de classement est donc indépendante de toutes les théories et de toutes les découvertes qui peuvent venir dans le développement futur de la connaissance scientifique. Ceux qui sont en contact avec le progrès scientifique dans ce domaine savent combien les découvertes d'une génération bouleversent les théories de la génération qui les a précédées et une classification qui serait basée sur ces théories et sur ces découvertes passagères serait toujours soumise à des modifications ou à des changements complets. On ne peut pas dire non plus que cette classification pêche par une simplification excessive car ce n'est pas une méthode simplement approximative et toute prête pour classifier le monde extérieur d'une manière grossière et arbitraire. Elle est rattachée à la nature intérieure des choses qui ne peut être découverte que par la pratique du yoga comme les quelques sutras sur ce sujet l'indiquent clairement. La connaissance scientifique moderne bien qu'extraordinairement diverse détaillée et précise souffre du grand défaut d'être séparée de la connaissance de la nature intérieure des choses dont elle traite. Elle considère la matière comme une chose séparée du mental et de la conscience et ainsi son domaine doit toujours rester confiné à la surface des choses à leur apparence et à leur comportement superficiel. La philosophie yogique intègre au contraire en un tout global tous les aspects de la manifestation matière, mentale et conscience parce qu'elle a découvert par ses méthodes spéciales que ce sont des choses intimement reliées les unes aux autres. En fait, toute la théorie et la pratique du yoga sont fondées sur l'idée de l'interdépendance de ces trois réalités de l'existence et les pouvoirs extraordinaires qu'il est possible d'acquérir à travers les pratiques yogiques montrent que la base fondamentale de la doctrine yogique est correcte. Nous n'avons pas à entrer ici dans une discussion détaillée sur la nature des Panchabhutas leur relation avec les Indriyas et le mental mais le diagramme donné pour expliquer le Sutra 254 montre les facteurs variés qui sont impliqués selon la psychologie yogique dans le processus par lequel le monde extérieur est connu par le mental. On verra que les Panchabhutas par leur action particulière affectent les Indriyas qui alors transmuent les vibrations purement physiques en sensations. Les sensations sont la matière brute à partir de laquelle le mental élabore le monde des idées par un processus d'intégration de reproduction et de réarrangement des images composantes. Mais le mental aussi selon la psychologie yogique est jada, inerte. Et c'est l'illumination de Bouddhi qui confère au travail mécanique du mental l'élément de compréhension intelligente. Mais, comme cette question a été traitée de façon complète ailleurs passons maintenant au problème dont le présent Sutra s'occupe à savoir la maîtrise des Bhoutas. La clé de la maîtrise de toute chose est une connaissance correcte de sa nature essentielle. Toutes les forces de la nature ont été amenées sous le contrôle de l'homme par la découverte des lois qui déterminent l'action de ses forces. La maîtrise des Bhoutas devrait donc dépendre de la découverte de leur nature essentielle et c'est ce que vise le yogi en accomplissant Samyama sur les différentes étapes par lesquelles il passe pour assumer leur forme finale. Si nous devons comprendre ce que sont les différentes étapes par lesquelles passent les Bhoutas dans leur involution, nous devons à nouveau nous rappeler la doctrine de base de la philosophie du yoga selon laquelle l'univers manifesté tout entier est une émanation du soi. C'est le soi qui est devenu le non-soi au moyen de l'involution progressive d'une partie de lui-même. Cette involution progressive de la conscience rend compte des cinq étapes ou aspects des Pancha Bhoutas dont il est question dans le présent sutra et montre aussi comment il est possible en renversant le processus de remonter à leur source. Comme il est plutôt difficile de comprendre les cinq aspects qu'assument les Bhoutas dans les cinq étapes de leur involution, considérons un simple exemple pour illustrer comment l'expression simple et extérieur d'une chose peut avoir des aspects plus subtils cachés à notre vue. Voyons quelles étapes peuvent être impliquées dans la manifestation d'un élément chimique comme l'oxygène en partant du mental divin. Puisque l'oxygène doit jouer un rôle défini dans le monde physique, le premier pas dans sa formation doit être une conception de sa fonction ou de son but dans le mental divin. Cette fonction particulière appelée Arthavata exigera d'abord pour son accomplissement une combinaison particulière des trois gunas qui réside à la base même de tout objet manifesté. Cette étape est appelée Anvaya parce que les trois gunas pénètrent tout et forment le substratum commun à tous les objets manifestés. La combinaison particulière des gunas dont l'élément oxygène est dérivé exigera pour son étape suivante dans la manifestation une forme particulière telle qu'une configuration électronique moderne. C'est évidemment l'état sukshma ou l'état subtil de l'élément. Une combinaison particulière d'électrons et de protons avec un arrangement spécifique et des mouvements des particules constituantes forment un élément défini avec un ensemble précis de qualités qui caractérisent l'élément. Dans leur totalité celle-ci constitue le zvarupa ou forme réelle de l'élément. Dans leur totalité celle-ci constitue le zvarupa ou forme réelle de l'élément. Les qualités essentielles s'expriment de différentes façons et à des degrés divers par les différentes formes d'oxygène telles que l'oxygène solide, liquide ou gazeux ou dans les composés où l'oxygène entre en combinaison avec des éléments différents. C'est l'état stula ou grossier de l'élément. Nous voyons ainsi en nous fondant sur notre connaissance ordinaire comment nous pouvons concevoir certains aspects cachés ou états d'une substance tout à fait banale telle que l'oxygène. Une série semblable quoique pas si facilement compréhensible de cinq états ou aspects est présente dans le cas des cinq bhoutas au moyen desquels nous connaissons le monde extérieur. Il est vrai que les bhoutas ne sont pas des éléments mais des principes mais puisque ces principes trouvent expression au moyen de la matière et des énergies de toutes sortes leurs états différents ou aspects peuvent être considérés comme étant quelque chose d'analogue à ceux des éléments. Il ne faudrait pourtant pas imaginer qu'une simple compréhension intellectuelle de ces cinq états des panchabhoutas si claire et précise qu'elles puissent être rendrait quelqu'un capable d'acquérir la maîtrise de ses forces. Une compréhension intellectuelle obtenue au moyen de processus intellectuels comme il a été indiqué précédemment est complètement différente de la connaissance directe gagnée en samadhi en accomplissant sa miyama. Cette dernière espèce de connaissance est obtenue en devenant un en conscience avec la chose ou le principe et comporte donc avec elle les pouvoirs qui sont inhérents à cette chose ou ce principe. En samadhi, nous venons en contact avec la réalité de l'objet sur lequel nous méditons tandis que dans la compréhension intellectuelle, nous bornons à contacter une image floue et déformée produite par l'objet dans notre mental. La différence entre les deux est la différence entre une substance et son nombre. Soutra 46 Par là, on atteint l'animane, etc., la perfection du corps et la non-obstruction de ses fonctions par les pouvoirs des éléments. Ce sutra donne les trois résultats de la maîtrise des Panchabhutas. Le premier est l'apparition du groupe bien connu des huit pouvoirs occultes supérieurs connus sous le nom de Mahasiddhi. Ceux-ci sont Animan, Mahiman, Lagiman, Gariman, Prapti, Prayakma, Prakamya, Ishatva et Vachitva. Le second résultat du Bhutta Jaya est la perfection du corps physique décrite dans le sutra suivant. Le troisième résultat est l'immunité provenant de l'action naturelle des Panchabhutas. Ainsi le yogi peut-il passer à travers le feu sans être brûlé. Son corps physique peut entrer dans la terre solide comme une personne ordinaire peut rentrer dans l'eau. Ses pouvoirs atteints par la maîtrise des Bhutta apparaissent extraordinaires et presque incroyables. Mais on sait qu'ils sont réels car la tradition yogique de milliers d'années et les expériences de ceux qui sont en contact avec la classe supérieure des yogis le montrent. La discussion précédente sur la nature des Panchabhutas et la façon dont ils sont maîtrisés donnera une indication sur le processus par lequel des résultats aussi extraordinaires peuvent découler d'une telle maîtrise. Le monde phénoménal tout entier est un jeu des Panchabhutas et quiconque a acquis un contrôle complet sur eux devient naturellement maître de tous les phénomènes naturels. L'étudiant se rappellera que l'état Amvaya des Panchabhutas est en relation avec les trois Gunas qui résident à la base même de l'univers manifesté. La maîtrise des Panchabhutas signifie donc devenir un avec la conscience divine sur laquelle la manifestation est basée et par conséquent gagner la capacité d'exercer les pouvoirs divins qui sont inhérents à cette conscience. Cela ne signifie pas qu'un tel yogi puisse faire n'importe quoi. Il a encore à travailler dans le cadre des lois naturelles mais sa connaissance si vaste et ses pouvoirs par conséquent si extraordinaires qu'il semble capable de faire n'importe quoi. Plus important que la nature extraordinaire de ses pouvoirs est la question de la nature de cet univers manifesté que soulève l'existence de tel pouvoir. Quelle est la nature essentielle de l'univers dans lequel de tels pouvoirs peuvent être exercés ? Le mystère de la vie, de la matière et de la conscience semblent s'approfondir et acquérir une nouvelle signification et nous semblons presque forcés de conclure que tous les phénomènes même ceux qui semblent avoir une base matérielle solide sont un jeu de la conscience. La doctrine védantique en vérité tout est brahmane semble être la seule explication plausible. Soutra 47 La beauté un joli teint la force et une dureté adamantine constituent la perfection du corps. Ce sutra définit la perfection du corps dont il est question dans le sutra précédent. La maîtrise des bhoutas conduira naturellement à l'acquisition par le corps de toutes ses qualités parce qu'elles dépendent de l'action des bhoutas. Quiconque est maître des bhoutas peut régler les processus qui prennent place dans le corps. En outre, quand les déformations causées par le karma accumulé sont éliminées, le corps tend à se conformer naturellement à l'archétype de la forme humaine qui est une beauté exquise et qui possède les attributs ci-dessus mentionnés. N'oublions pas que la laideur et les imperfections du corps physique que nous voyons autour de nous sont le résultat de disharmonies, d'obstructions et de karma qui sont inhérents aux premières étapes de l'évolution. Quand on a tout éliminé en atteignant la perfection, la splendeur emprisonnée jaillit même à travers le corps physique qui est le plus grossier de nos véhicules. Soutra 48 La maîtrise des organes des sens en accomplissant Samyama sur leur pouvoir de cognition, leur nature réelle, leur égoïsme, leur universalité et leur fonction. Ce sutra est complémentaire au Sutra 3.45 et ce qui a été dit concernant les Bhutas par rapport à ce premier s'applique aussi jusqu'à un certain point aux Indriyas dans ce dernier. Les cinq étapes successives sur lesquelles Samyama en rapport avec les organes sensoriels doit être accomplie afin d'obtenir leur maîtrise complète correspondent aux cinq étapes dans le cas des Bhutas. Mais l'étudiant remarquera que les étapes appelées Stula et Sukhma dans le cas des Bhutas sont remplacées par Graana et Asmita respectivement dans le cas des Indriyas. La première étape dans le cas des Indriyas est le pouvoir de connaître. L'exercice de chaque organe d'essence commence par la réponse de l'organe à un stimulus extérieur produit par les Panchabutas. Le mécanisme au moyen duquel une telle réponse se produit et le résultat de la réponse sont, bien entendu, différents dans le cas des cinq organes d'essence comme il est montré dans le commentaire 3.45. Aussi, Samyama pour la maîtrise des Indriyas commence avec le pouvoir spécifique de cognition qui réside dans l'organe sensoriel particulier. Vient alors la nature réelle du sens qui, bien sûr, est le type particulier de sensation qui en résulte et qui est appelé Tan Matra. Or, une simple sensation par elle-même ne complète pas le processus de perception. Les sensations doivent être individualisées pour ainsi dire avant de pouvoir être utilisées par le mental pour construire ces images. Sans la jonction de cette qualité de jeu avec la sensation, elle reste simplement un phénomène sensoriel et ne devient pas un acte de perception. Le mental ne peut pas, dans ces circonstances, intégrer les cinq sensations, obtenues au moyen de canaux séparés en images mentales composites. Et qu'est-ce qui est à la base de cette sensation individualisée ? N'est-ce pas un mode de mouvement, une combinaison particulière des gunas ? C'est cet aspect pénétrant tout des indriyas qui correspond à l'aspect pénétrant tout des bhutas. À ce niveau, à la fois les bhutas et les indriyas sont simplement des combinaisons particulières des trois gunas. Mais derrière chaque combinaison des gunas, il y a une fonction que cette combinaison doit accomplir. C'est la dernière étape, Arthavattva, correspondant à l'étape Arthavattva des bhutas. On verra donc qu'à la fois les bhutas et les indriyas sont d'abord simplement des fonctions dans le mental divin. L'exercice de ces fonctions est rendu possible par la sélection des combinaisons particulières des gunas, à la fois pour les bhutas et les indriyas. Un ensemble des combinaisons devient le stimulant dans la forme des bhutas et un autre ensemble de combinaisons devient le mécanisme de stimulation dans la forme des indriyas et les sensations qui sont matière première pour le mental sont le résultat de l'interaction des deux. La conscience une qui est entière et intégrale se divise donc en deux courants afin de produire ce jeu subjectif-objectif de la manifestation. C'est l'ila du Bhagavan. Le Bhagavan